Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, et on se retrouve pour la suite du let's play sur Dragon Age's Veilgard. Dans l'épisode précédent, on a fait le prologue, il y a eu Vary qui a été blessé, on a interrompu le rituel, Solas a été plongé dans l'immatérium, et apparemment il y a deux de ses anciens copains qui l'avaient enfermé dedans qui se sont échappés, et nous on se retrouve coincés dans l'immatérium pour l'instant. Voilà, en gros, on peut déjà changer de... on peut déjà transformer son personnage ? D'accord, euh non, du coup, oui. Hop, c'était juste pour voir. Euh, nez, Varyk. J'aimerais pouvoir être à tes côtés, Rook. Fais attention à toi, d'accord ? Marche. Ok, l'ouvre les coffres à coup de pied. Bon, écoute, garde-robe. Alors... Ah mais c'est que des apparences, ça. D'accord, ok. C'est les vêtements de Dragon Age 2. Euh, non, regardez... La rebusée. Ça, c'est tenue informelle. Tenue de travail. Complacement de couvre-chef, vide. Et je peux changer mes collaborateurs, sauf que j'ai rien à leur changer. D'accord. Allez, il faut qu'on aille parler à Harding. D'accord, donc la tenue informelle, c'est... Hors combat, du coup, j'imagine. Alors, introduction au phare. Par le passé, le phare était un lieu d'apprentissage rempli d'outils pour apprendre les ressorts secrets de la puissance de magie. Lorsque cela se rebella contre ceux qui sont appelés nos dieux, le phare devint son centre des opérations avec des outils pour étudier les meilleures solutions pour nous libérer de la tyrannie des évanouisses. Vous êtes en sécurité ici, personne de chair et être de l'immatériel. Toute personne désireuse d'aider est la bienvenue. La magie du phare subviendra à vos besoins, veillera à votre bien-être et vous aidera même à comprendre les différentes langues pour les personnes qui se sont réfugiées ici depuis des régions éloignées de l'Empire. Je reste à votre disposition en cas de besoin. Demandez la flèche lente, je vous aiderai. D'accord. Ok. Donc ça va être le hub en gros. Ça va être notre hub. Trois rencontres face à face sont sous la voûte céleste. D'accord. C'est limpide. D'accord. C'est limpide. Je vais passer à ta place. Je vais essayer de passer à la place. Et les areins. Harding. Harding. Tarte. J'ai l'impression qu'elle bouge la tour Et on est dans l'immatériel. C'est là où les gens viennent quand ils dorment. Mais les nains ne rêvent pas. Et pourtant, je suis là. Ouais, c'est irréel. Mais voudrait qu'on parle de ce qu'on va faire maintenant. Bonne idée. Mais on devrait faire un tour pour voir. Je sens qu'on est pas prêts de partir. Après, on est en phase d'exploration standard. Pas d'armes. Alors, K pour ouvrir l'écran des compétences. J'ai passé un niveau. Oui ! Je suis niveau 2 ! Alors, spécialisation évocatrice. Il faut être niveau 20 pour se spécialiser et avoir atteint tous les secteurs qu'il faut avant. Donc, essence de mage. J'imagine que c'est ça. Point disponible 3. Donc, classe mage. Oui. Attaque chargée. Clic. Shift clic ou clic droit. 3. Oui. Ah, c'est ça. Donc, marque la carnique. Trois fois avec votre ordre. J'ai dit une bombe arcanique. Shift clic. Ça, c'est ce qu'on a appris. Les attaques primitées. Attaques sautées. J'ai pas très bien compris comment on faisait pour sauter. Quand vous êtes en l'air, appuyez sur clic gauche. Shift clic gauche. Ou maintenez clic droit pour descendre doucement pendant que vous canalisez. D'accord. Esquive pour éviter une attaque. Ou appuyez deux fois sur l'espace pour rapidement sortir de sa trajectoire. D'accord. Hop. Désolé. Défense. Pour bloquer les attaques, maintenez A quand vous maniez le bâton. Ou appuyez sur A au bon moment quand vous maniez l'orbe et la dague. D'accord. Donc, soit je maintiens un orbe de défense quand j'ai le bâton. Soit il faut que je fasse de la parade timée quand j'ai la dague. D'accord. Alors. Concentration mortelle. Maintenant, clique droit. Oui. Barre d'espace. Barre d'espace puis clic ou shift clic. D'accord. Utilise votre arme pour déclencher une puissance d'attaque à n'importe quelle arme après avoir utilisé marge de vie matérielle. Utilise votre arme. Hop. Débloque aussi une attaque consécutive supplémentaire pendant le sprint. En appuyant sur clic. Clic gauche. Ou shift cliff, shift clic. Mais seulement pour les attaques d'orbe. Ok. Comme ça. Et donc ça, c'est la concentration. Maintenir à l'or. Donc ça, c'est ce que je peux débloquer j'imagine. D'accord. Donc soit je prends ça et mon attaque en clic droit, un petit jardin dégale, plus longtemps elle sera canalisée. Ça, ça permet de faire double esquive, double esquive attaque. D'accord. Et là. 50% de mana pour envoyer une onde de choc dans un rayon de 6 mètres. Inflige des dégâts équivalents au bâton équipé. D'accord. Donc ça, c'est déjà ce que j'ai. Le tir mystique. L'énergivation de chaine de mana passive quand vous n'êtes pas en combat. Tac. On l'a, j'ai toujours pas compris. Régénération de mana démarre 25% plus vite quand elle est interrompue en dépensant du mana ou en subissant des dégâts. D'accord. Ensuite, la scène des blocs chaîne d'éclair. La scène des blocs murs de flamme. Et là-haut, ça débloque Nova de givre. On va plutôt aller voir ça. Donc appuyez sur E pour faire exploser le bouclier. On va peut-être faire ça, tiens. Allez. Un point. Ensuite, l'énergie du bâton se régénère de manière passive quand on est pas en combat. Hop. Et... Nova de givre. Ensuite, résistance physique 10%. Donc c'est par là qu'il faut que j'aille moi si je veux aller en mâche funèbre. Donc là, j'ai... Amélioration et capitalité de zone. 50% d'effet. Ouais, ok. Bon, on verra ça après. Bibliothèque. Donc ça c'est le codex. Dragon de l'ombre, ça c'est les différentes actions. Ouais, donc tout ça c'est du lore. La chanterie. Bon, ceci étant, je vous invite à jouer au moins à... Dragon Age 1. Dragon Age Origins. Qui est un très très bon jeu. On commence à doter un peu mais les mécaniques sont toujours vraiment sympas. Euh... Vous pouvez allègrement vous passer du 2. Euh... Que ce soit en terme de gameplay ou en terme d'histoire. Et le 3 est quand même plutôt sympa et surtout ça permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans celui-là. Donc euh... Alors, du coup, table. Là j'ai Varic. Le miroir. Et Luvian. Là j'ai Harding qui m'attend de ce côté-là. Et là j'ai Neve qui m'attend de ce côté-là. Parler à Neve et parler à Harding. Ok. C'était pas censé se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on tabasse les méchants et on s'oublie les gentils. T'as déjà vu un tel endroit ? Tu avais déjà vu des endroits comme ça quand tu traquais Solas avec Varic ? Pas vraiment, mais avec Solas ça tournait toujours autour de l'immatériel, du voile ou d'une zone entre les deux. Varic détestait ça d'ailleurs. Au moins cet endroit est différent. Il me semble plus sûr. T'as des plantes ? La verdure c'est bien non ? La verdure ? La plupart d'entre elles sont mortes. Typique. Peut-être que je vais les jeter, ça me donnera un objectif. Je déteste rester à ne rien faire. On devrait pas ne rien faire. On allait rentrer par les Luvian, pas vrai ? Alors commençons par ça. Dès que possible. Tu sais que tu peux prendre du temps pour juste... Maintenant on croirait entendre Varic. Varic et moi on a déclenché tout ça. Et je peux pas arrêter. Pas maintenant. Me le demande pas. Alors viens me chercher quand on sera prêt pour le départ. Ok. Mais effectivement elles ont pas l'air très très en forme ces plantes. J'ai douté qu'il y aurait un coffre marché quelque part. Ah ! Ah si on peut tomber. Bon alors. Ça porte pas trop à conséquence manifestement. Ah si on peut sauter avec F d'accord. Moi j'étais plutôt resté sur la barre d'espace. Mais la barre d'espace c'est l'esquive donc d'accord. Donc c'est F pour sauter. Pour entrer dans le passage de la bibliothèque trois couples doit être face à face. C'est super clair. D'accord. Ah oui ok je crois que je vois. Il faut mettre les statues... Il faut mettre trois statues les unes en face des autres. Non il y en a une autre qui est là-bas. D'accord. Donc celle-là il faut les mettre face à face. Ok. Voilà. Celle-là c'est fait. D'ailleurs ça a libéré quelque chose. A quoi ressemble cet endroit ? Nous y avons planifié une rébellion à l'époque. On disait que ça changerait l'avenir des elfes, qu'on déposerait des tyrans. Et on l'a fait. Aujourd'hui le chemin extérieur est cassé. Il va être difficile de rallumer tous les éluviannes. Solas, si vous voyez ceci, je vous chercherai dans ce monde et dans le monde mortel. Tâchez de ne pas trop provoquer le chaos avant mon arrivée. D'accord. Bon donc j'ai aligné une statue. Une paire de statues... Ah tiens tiens tiens, il va falloir retomber. Il y en a une autre en face là-bas. Atelier. Ok. Alors, et bien voilà. La dernière paire de statues. Donc... Oui, là c'est pour aller parler à Neve. Non c'est de la paranoïa. C'est un drôle d'endroit ici. Mais je vais me débrouiller, tu me connais. Vraiment ? Je sais que Varric te voulait pour cette mission. Tu sais que c'est le cas pour moi aussi. J'ai dû faire un choix et tu as été blessé par ma faute juste après notre rencontre. T'inquiète pas. Tu m'as fait confiance pour la mission et j'ai fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Si ça se reproduit, j'espère que tu pourras me refaire confiance. Ouh, romance déjà ? Hum... Ouais, allez. Bien sûr, mais j'aurais quand même préféré que notre rencontre soit plus tranquille. Sympa la première impression. J'espère que la deuxième sera meilleure. Bah... T'es pas si mal jusqu'à présent. Tu prends beaucoup de notes. T'écris quoi ? Dernièrement ? Ce qu'on sait. Ou ce qu'on savait. Avant que cela se change les règles. C'est-à-dire ? Pas grand chose. Ça plairait sûrement pas à Dentelle de m'entendre dire ça, mais... Un pas après l'autre. T'es qui Dentelle ? Ok, première étape, savoir ce qu'on traque. Ouais. Et les 20 autres questions sans réponse ? Ça, c'est l'étape 2 ? Je vois pourquoi Varick t'as recruté. Il faut bien commencer quelque part. Il y a un sentiment, il y a un système de... Réputation, avec les factions, et avec les compagnons. Euh... Mais faut quand même que j'ai cherché ma deuxième statue, moi. Ah bah voilà. Hop. C'est le deuxième élément. Encore un. Et de deux. Et la dernière statue. Là où il y a un coffre, mais je sais pas comment y accéder. Donc ça, c'est la salle à manger. Je dirais comme ça pour accéder au coffre. Quatre tissus impériels. D'accord. Je suis très content. Je vais pas lire tous les codex parce que je pense qu'il y en a quand même pour... Un sacré paquet de lecture. Hop. Ça a fonctionné. La dernière statue. Et là, je peux pas y accéder. Non. Ça va pas l'air ultra accessible. Euh... J'ai pas trop vu où est-ce qu'ils sont allés les feux folés par contre. J'ai débloqué un truc, mais je sais pas quoi. C'est pratique. Euh... La carte... Hop. Elle est censée trouver les bibliothèques. C'est pas indiqué. D'accord. Peut-être à l'intérieur. Il y a du mal. Ah, c'est ça. Voilà. Non, salle de musique. Même récupérer des codex à fil de l'expérience. D'accord. Ouf. 591 de monnaie. Est-ce que ça a ouvert en face du coup ? Non. En face, ça a l'air toujours verrouillé. Bon. A priori, je pense que c'est là. Bon. On a interrompu le rituel. Et Varric en a payé le prix. Hé, c'est Varric qui a fait le choix d'aller parler à Solas. Il connaissait les risques. Comme nous. Et maintenant, Solas est parti. Et nous voilà ici. Où que ce soit. Dans l'immatériel, en plus. Solas l'a appelé le phare. C'est vrai ? Quand ça ? Quand j'ai perdu connaissance, il est apparu dans mon rêve. Et il est vraiment énervé qu'on ait interrompu son rituel. Parfait. Il est aussi piégé dans une sorte de prison dans l'immatériel. Ça ne lui plaît pas non plus d'ailleurs. T'es sûr que ce n'était pas juste un rêve ? Ce serait une réaction normale. Solas peut parler avec des personnes dans leurs rêves. Et même les tuer. Je suis tranquille sur ce point. J'ai saigné un peu quand j'ai été assommée. Suffisamment pour qu'il me fasse des reproches. Mais pas assez pour qu'il me fasse exploser la tête. Alors Solas utilise la magie du sang. Comme n'importe quel mage qui voudrait jouer avec un esprit. Mais ce n'est pas un mage normal. Comme je t'ai dit, c'est un dieu elfique. Réaliser un joli rituel ne fait pas de lui un dieu. Neve, je suis mage. Tu es mage. Solas est bien plus que ça. Ce rituel était plus complexe que ce que certains maux... C'est un dieu qui a été délouré. Même plus encore qu'un magistère Tevintid. Très bien. Bon, on a interrompu le rituel. Et on dirait qu'on est en sécurité pour l'instant. Tu es sûre que Solas ne peut pas utiliser la magie du sang pour influencer ton esprit ? Je suis sûre de rien. Mais on n'est pas hors de danger. Comment ça ? Solas avait emprisonné deux des autres dieux elfiques. Quand il s'est retrouvé piégé, ils se sont échappé. Alors, ces choses qu'on a vu sortir de l'immatériel quand le rituel a viré au chaos, Ces choses sont... Elgarnan et Kilanan, deux des anciens dieux elfiques contre lesquels Solas s'est rebellé. Solas m'a averti qu'ils étaient maléfiques, ce qui est plutôt gonflé de la part du type qui a juste tenté de déchirer le voile. Tu le crois pas ? Non, c'est pas ça le problème, je le crois. Mais il a dit qu'ils étaient d'horribles tyrans. Des tyrans tellement puissants que l'histoire elfique les a élevés au rang de dieux. Solas a dit qu'Elgarnan et Kilanan ont puisé dans l'enclin pour gagner en pouvoir et ont été viciés. C'était au moment où il les a emprisonnés. Alors, au lieu d'un dieu en liberté, on en a deux. Et ils ne sont pas juste puissants, ils sont viciés. Il faut qu'on aille les arrêter. Comme ça ? On fait pas le poids sans varic, on doit pas se précipiter. Je sais que t'es blessée, Neve, mais nous, on doit faire quelque chose. Je serai prête à me battre, le moment venu. Mais il faut d'abord enquêter, et comprendre à quoi on a affaire. Et combien d'autres personnes seront blessées, tuées pendant que nous enquêterons ? Ouais, mais malheureusement, je pense qu'on a juste pas le niveau, de toute façon. Donc euh... Si El Garnan et Kilanan sont pires que Solas, on peut pas partir comme ça à l'aveugle. On doit savoir ce dont ils sont capables et ce qu'ils veulent. Mais on a juste le point de vue de Solas là-dessus. Alors on va enquêter nous-mêmes. On essaie de comprendre ce qui se passe, et après, on passe à l'action. D'accord. En prenant l'Eluvian, on a voyagé ici plutôt qu'à Minrati. Espérons qu'il mène bien au site du rituel. Peut-être qu'on trouvera des indices sur les lieux du crime. Nev, t'es prête à partir ? C'est juste un mal de tête. J'ai déjà travaillé en étant bien plus mal. Alors d'accord. On retourne sur le site du rituel. L'Eluvian a sa pièce bien à lui, en bas de cet escalier. Non, normalement, je pense que c'est comme dans le précédent et celui d'encore avant. De toute façon, on est limité à deux compagnons. On est limité à deux compagnons. D'après ce conseil, une douzaine de démons attendent de l'autre côté de cet Eluvian. Et seulement s'ils nous ramènent à Arlatan. Nev, t'es sûr que ça va aller ? Ne vous inquiétez pas pour moi. On y va ? Allons-y. Bon, on est ressortis au bon endroit, c'est déjà ça. C'est calme. Ça alors, quelle surprise. Ou à l'a le site du rituel. En tout cas, si les dieux se sont vraiment échappés, ils ne sont plus là. C'est ça. Explorons les environs pour voir si on trouve. C'est ce que j'essaie de faire. Ça marche pas. J'arrive pas à l'arrêter. Strife, Irelin, c'est moi, Dantel Harding. Ah, c'est elle, Dantel. D'accord. Pourquoi êtes-vous de retour à Arlatan ? Euh, c'est compliqué. Je vois ça. Rook, Nev, voici Strife et Irelin. Varric et moi les avons rencontrés quand nous avons commencé à traquer Solas. Ce sont des mandataires du voile, des spécialistes en magie elfique ancienne. Je dirais pas spécialistes. J'aurais dû réussir à désactiver cet artefact. Je suis désolée, Taris. Ce n'est pas de ta faute. Depuis que le ciel s'est ouvert, la magie s'est propagée. Une poignée d'artefacts qui étaient en veille depuis des siècles ont commencé à se réveiller. D'à cause du rituel de Fenerel, pardon, de Solas, c'est ça ? Je croyais que vous deviez l'arrêter. On l'a arrêté. Le ciel ne se déchire plus, si ? Mais ? Mais ça ne s'est pas passé aussi facilement qu'on l'espérait. Solas a été entraîné dans l'immatériel et deux choses en sont sorties. Ou deux personnes, en fait. Deux des dieux elfiques maléfiques. Elgarnan et Kilanan. Mitalenaste. Les anciens dieux elfiques. Les évanouris. S'ils sont vraiment de retour. C'est bien pire que ce qu'on pensait. J'espère sincèrement que le loup implacable nous mentait à propos de tout ça. Il est le dieu du mensonge. Mais certaines choses sont sacrées. Même à ses yeux. C'est peut-être un salopard. Mais il est, et de loin, bien meilleur que les évanouris. Il y a une raison pour laquelle Solas a mené une rébellion contre les évanouris. Et une raison pour laquelle il les a emprisonnés. Mais maintenant qu'ils se sont échappés... Tari s'est mal en point. On doit le ramener au camp. Il y a encore une douzaine de mandataires du voile disparu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut trouver Bellara Luthar. C'est la meilleure pour travailler sur nos artefacts anciens. Et pour les faire exploser. Elle était en mission pour chercher un autre artefact avant que le rituel ne bouleverse tout. Si quelqu'un est capable de maîtriser toute cette magie sauvage et les artefacts qu'elle active, c'est bien elle. Bon, vous deux, ramenez votre amie à votre camp et... Nous, on va retrouver Bellara. Neve, je veux que tu restes avec Strafe et Erelin, d'accord ? Je vais bien. T'es la meilleure enquêtrice de Minrati. Tu peux aider les mandataires du voile ici ? Si les choses se compliquent, tes compétences leur seront utiles. Je comprends. On te retrouvera à notre retour au camp des mandataires du voile. C'est juste au sud d'ici. Bellara est partie près des ruines elfiques à l'ouest. Du moins, elle y était il y a trois jours. C'est par là que vous devriez commencer vos recherches. Bonne chance, Rook. Et merci. Bon, donc du coup, on n'est plus que deux. C'est moi ou ce brouillard a quelque chose de bizarre ? J'ai une drôle de sensation, comme si tout avait légèrement changé. Donc on mène des enquêtes. Est-ce que cette armure se déplacent ? Ah. Non, c'est parti. Oh, c'est parti. D'où est-ce que vous venez ? Bélara ? Bélara Lothar ? Irelin Estreif nous envoie te chercher Et vous êtes qui ? Appelle-moi Rook Dantel Harding D'après le protocole, il faut attendre une semaine entière Avant d'envoyer une personne me chercher Ça fait que trois jours que je suis partie Eh bien, la situation a évolué Elle a empiré malheureusement Les dieu Elphic, Elgarnan et Gilanan Se sont échappés de la prison de Fenarel Et tout porte à croire qu'ils veulent détruire le monde Ah, en effet La situation a vraiment empiré D'accord, bon J'ai besoin d'un moment Je le sais depuis quelques jours Et j'essaye encore de comprendre En fait, ça explique quelques mystères Quoi exactement ? La propagation de magie brute dans la région Ces artefacts ont commencé à se réveiller Il y a un moment, mais de façon aléatoire Un ici, quelques-uns là Puis il y a quelques jours, le ciel s'est ouvert Et maintenant, de la magie brute épaisse comme du brouillard Il n'y a qu'un dieu ou des dieux pour faire ça C'est quand même un peu exaltant Et dangereux Vraiment dangereux Suffisamment dangereux pour que je m'apprête à retourner au camp des mandataires du voile, mais... Mais... quoi ? Ce scintillement-là C'est une bulle du voile Ça nous sépare du reste du monde Enfin, façon de parler On ne peut la traverser que dans un sens Une fois à l'intérieur, on ne peut pas en sortir Ouais, je crois que je préférerais rester en un seul morceau Ouais, moi aussi Mais je crois que je peux trouver un moyen d'en sortir Une bulle comme ça ? Il doit forcément y avoir quelque chose en son centre qui la génère Quelque chose de puissant Si on arrive à le trouver et à l'enlever Sans encombre, je veux dire La bulle elle-même devrait éclater Et on retrouvera la réalité ? J'espère vraiment Cool ! Alors en route ? Hop ! Nouveau partenaire Pour l'instant, c'est que des filles J'imagine qu'on devrait avoir un Kounari Normalement, toutes les factions doivent être représentées Enfin, toutes les races doivent être représentées Oh, ils sont gros les lapins Quelques douzaines de plus, ça devrait pas poser de problème C'est des esprits, pas des démons Ils animent ces armures L'armure est accordée à l'artefact Pour le protéger des menaces Des menaces comme nous, j'imagine Des personnes sont venues établir un campement ici ? On a des camps partout dans un latin Nous, les mandataires du voile On sait jamais vraiment quand ni où la magie va faire des trucs bizarres C'est parti ! C'est parti ! Du ramen Matériaux ordinaire Oui, j'ai compris Donc là où il y a un coffre Là, il y a un truc bizarre Oui, c'est bien ce que je dis Il y a un truc bizarre C'est un phénomène en tourbillon L'anomalie, je veux dire Mais j'en ai jamais vu d'aussi grand Est-ce que je peux aller en face ? Mais oui, je peux aller en face Hop, je peux aller chercher mon coffre L'automate m'a cassé la jambe Veradan a pris un coup de couteau dans l'abdomen On les entend au-dessus de nous On essaiera de sortir de là Dès que la voie sera libre On va pas les avoir sur le dos tout le temps quand même Viande de cochard Et de la monnaie Encore de la truffe Ah, ça recommence à saccader Il aime peut-être pas le jeu en élevé pendant l'enregistrement Si vraiment ça devient trop hard Je baisserai un petit peu les qualités graphiques Pour l'instant c'est encore à peu près jouable Il n'y a rien à monter là ? Là c'est la rampe d'accès Et bien allons-y Ah, il est bien que j'ai oublié quelque chose Pioche usée Objet de valeur D'accord Alors Tabulation pour sélectionner une capacité de compagnon Chaque compagnon a sa propre capacité spéciale Sélectionnable grâce à la route capacité Ok, alors Pousser de réveil la ligne Octroi des dégâts renforcés Potion revigorante Octroi à régénération Harding attaquera cette cible Et deux compagnons attaquent cette cible Projectile de l'immatériel Applique électrocution à l'impact Fait détonner les cibles fissurées Ah oui, c'est les fameux effets de combo Mais j'ai rien pour fissurer J'ai des trucs pour geler et pour brûler Alors on va commencer déjà par Geler tout le monde Ah c'est ça Pour sélectionner le chien Hop On va finir celle-là en priorité Pousser de réveil la ligne ici Projectile de l'immatériel ici Hop Attention avec les changements de caméra par contre Ce qui change de cible automatiquement Alors utilisez les raccords visites de capacité En maintenant contrôle gauche Et en appuyant sur la touche indiquée J'ai pas compris Ah si d'accord ok Ok ça permet Alors l'attaque shift ça a l'air d'interrompre en plus Niveau 3 N pour afficher votre quête en cours Et tous les marqueurs d'objectifs pertinents pour vous guider Alors Hop Je suis niveau 3 Donc contrôle Déflagration Balayez vos adversaires avec la puissance élémentaire de la tempête Rappelez la vitesse de la foudre Corbeau anti-van Mis sur les dégâts d'orbe et les mouvements éclairs pour écraser rapidement les adversaires Dragon de l'ombre Ah bah j'ai bien fait en plus Sentinelle funeste Voilà j'ai bien fait de prendre la bonne faction Contrôle du champ de bataille grâce à la synchronisation en manipulant le positionnement adverse Contrôle Puissance élémentaire de l'hiver pour geler et gêner les adversaires tout en renforçant vos défenses Durabilité Déclencher la puissance élémentaire de l'enfer pour brûler les adversaires et refuser des dégâts progressifs importants Et donc sans signifier Mis sur l'affairissement des adversaires et les dégâts sur la durée Utiliser l'attaque au bâton pour refuser des dégâts nécrotiques à longue durée Et bah on va continuer là dedans du coup Et on va essayer plutôt de partir à gauche C'est quoi du coup Nec plus autoritaire Capacité de contrôle Le recharge des capacités de contrôle Le plus rapide de 20 secondes Cône de glace se recharge désormais Donc 40 secondes et ne coûte plus de mana D'accord Et ça Améliore les capacités de zone Pour chaque cible ennemi touchée par une capacité de zone Vaut générer 10% d'énergie du bâton Ok Quand on se défend contre une attaque 25% d'énergie Dégâts de froid Lorsque vous suffisez du dégâts vous régénérez 5 de mana Améliore les capacités de zone Capacité de contrôle Améliore 75% de dégâts supplémentaires à l'armure D'accord Les capacités de contrôle Octroi une déviation après que vous avez infligé un coup critique Touché au moins 3 adversaires Une capacité de zone Octroi des dégâts renforcés Alors Caractéristique Réflexe de l'immatériel Esquive juste avant l'impact En secranteur Esquive juste avant l'impact D'ennemi Le temps ralentit Pendant une courte période Vous pouvez vous déplacer Et attaquer normalement D'accord Donc il faut timer Son esquive au bon moment Ok Donc on va plutôt partir sur la gauche Donc ça, ça permet de faire des alternances De dégâts nécrotiques et de froid Pour l'instant, je n'ai pas encore grand chose Qui affiche des dégâts nécrotiques Ok On va quand même prendre le réflexe de l'immatériel Je ne suis pas certain d'aller jusqu'à chercher le cône de glace Applique affaiblissement Du coup, le cône de glace Résistance physique 10% Allez Hop C'est quoi l'artefact qu'on cherche ? J'ai eu une ou deux théories Mais rien de définitif On devrait pouvoir trouver des indices Dans les ruines Je vois rarement des ruines Elphiques qui n'ont pas été pillées Alors Cuir agile de mandataire Plus de défense Plus 30% de dégâts des capacités Il y a des bonus Mais qui, pour l'instant, sont désactivés Peu de gens s'aventurent aussi loin dans Harlatan Juste des mandats D'accord Ceinture usée Ceinture curative ordinaire Ok Ça ne change pas mon apparence Mais c'est peut-être quelque chose que j'ai verrouillé dans le coffre On verra quand on retournera à la tour Je m'en doute un peu que c'est pareil C'est tout Hop Hop Je l'ai Apporte-le ici Et insère-le dans l'emplacement D'accord C'est génial Oh, ils étaient forts ces elfes Ça n'a pas l'air ultra solide Mais Un amplification de résonance Il aspire la magie du temple annulaire Et la déverse ici Je dois le désactiver Pour qu'on puisse avancer sur le chemin Mais du coup Ça va attirer Tous les seuls trucs autour Tout le monde se tient prêt Oui Bricolage D'accord Ah, ils ont des capacités aussi différentes sur l'environnement C'est sympa ça Alors Avertissement d'attaque Un indicateur clignotera autour de votre tête quand vous subissiez une attaque de mêlée Esquivez Ou défendez-vous pour éviter de subir des dégâts Ok Okay C'est parti ! Ah t'es... Ah il est trop loin C'est bon ? Oui il y en a encore Ah il y en a encore D'accord C'est bon D'accord Donc les flasques vertes ça permet de récupérer les potions de soie Hors de portée ? C'est bon Encore un automate sentinelle On va devoir les limiter On va sur un niveau de difficulté extrêmement élevé C'est le point que je me demande presque Je vais voir pour l'instant Parce que le boss qu'on avait affronté tout à l'heure Euh non C'est bon Ça s'est déjà ramassé La question c'est Est-ce qu'on peut rentrer ou pas ? Je vois qu'il y a un chemin sur le côté Petit bois On a l'air de pouvoir rentrer Donc du coup on va aller voir le chemin à côté Qu'est-ce qu'il y a ? Je me demande ce qui a causé sa mort Nous avons trouvé l'esprit des archives des usurpateurs Contrairement à ce que nous pensions Ce n'est pas la création du moins placable mais d'une autre divinité Vous devinez laquelle ? Il pourrait être risqué de la retirer Tout autant que de la laisser J'attends vos ordres seigneur Elgarnan Capitaine Atanar El Même les mages ont du mal avec les artefacts ici Forcément Quand on s'attend à ce que ça fonctionne comme de la magie normale Alors que les artefacts sont différents Leur magie Est plus vivante Si on peut dire Oui Du coup il y a quoi avec les... Avec les papillons Il y a des jolis papillons Mais je sais pas à quoi c'est censé servir Ah ça me frustre J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-bas mais j'arrive pas à savoir ce que c'est On verra plus tard De toute façon j'imagine qu'on pourra revenir J'espère Ok Donc là faut que j'aille chercher le cristal Donc j'imagine qu'il faut prendre celui-là Hop Ça ferme cette porte-là Et ça permet d'ouvrir là-dessus Alors Couteau du mage ordinaire Dégats physiques Et ébranlement Bon je sais meilleur que ce que j'ai Même si j'utilise pas le couteau Oula Quatre sentinelles Elles ont pas l'air actives mais ça sent le piège Je sens qu'elles vont pas rester inactives très longtemps Voila Comme prévu Bon ça va si elles s'activent une après l'autre ça doit aller Ça veut dire que j'avais raison Raison à propos de quoi ? À propos de l'endroit où on se trouve C'est bien une armurie Et je pense savoir quel est l'artefat Allez numéro 2 Ah d'accord donc là c'est deux d'un coup Aïeux Allez Un dernier Je sais pas comment se préjeter pour empêcher une écrouse Ah si c'est ça je pense pour une écrouse C'est une attaque chargée d'accord Et du coup charger l'attaque ça consomme une arme Ok Je sais pas si il y a moyen de... Une arme ? Un esprit désarchive Pardon ? Une créature de l'immatériel Il y a encore des papillons là 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 Ouh ! Ouh là ! Des engeances ! Hmm qu'ils sont beaux ! ... Alors ça c'est plus fragile que les amis, c'est plus nombreux aussi. Alors il y a un coffre et un cristal en bas, par ici. Ok... On est reparti. Il y a un problème. On est reparti. 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 C'est plutôt une baliste ça. Et ça, ça ressemble à un truc qui explose à mon avis. Le rouge clignotant. Ça c'est déjà fait. Allez. Cool. C'est bourrin mais efficace. Ouais c'est un peu bourrin la baliste. T'es bon ? Quitté. Ça va. Efficace. Et dehors. Tout ça, c'est déjà exploré. Urk. C'est moche. Allez, on est reparti. On est reparti. Euh... Attention il y a des sentinelles autour. Ah, on peut geler même quand elles ont de l'armée. Ok. Allez bien Harding avec sa compétence de soin, de régénération sur la durée. C'est pratique ça. Vous avez remarqué quelque chose à propos de l'enclin ? Et là où il se trouve, je veux dire. C'est presque comme s'il se nourrissait de la magie elphique. Je vais regarder quand même ce que c'est que l'on trouve. Exactement. Je sais que c'est lié aux engences. Et dans le détail, je ne sais plus ce que c'est. L'odeur de pourriture envahit l'air. Les évagneries ont désormais un pouvoir au delà de tout ce que j'ai connu. Leur magie est alimentée par la corruption et la mort. Et elle se faufile jusqu'entre les pierres. Nous ne survivrons pas au siège. Donc du coup... C'est où déjà ? Bibliothèque. Codex. Le monde de Thedas. Le monde de Thedas. L'enclin. Lyrium. Les cunaris. Pas moyen de connaître sur l'enclin ? Bah... C'est quand même dingue. C'est vrai que sur le monde de Thedas, il ne parle pas... Ah, peut-être là. Non averti aurait bien du mal à distinguer l'immatériel des créatures qui habitent, sans parler des différents types d'esprits. En vérité, ces distinctions sont très subtiles, même pour les mages les plus perspicaces, puisque les esprits ne sont pas des entités physiques et ne sont donc pas tenus de revêtir une forme donnée, voire une forme tout court. On ne peut jamais vraiment savoir ce qui est vivant et ce qui fait partie des corps. A ce titre, il est d'ailleurs conseillé aux personnes n'expérimentées de saluer tous les objets qu'elles rencontrent. Ah ah ah... Pardon. Nous avons souvent tendance à désigner par le terme esprit des créatures inoffensives ou du moins peu offensives de l'immatériel, mais en réalité, tous ceux qui résident par-delà le voile sont des esprits. Comme le remarque le Cantique de la Lumière, tout ce qui se trouve dans l'immatériel n'est qu'un reflet de notre monde, un reflet maladroit, car les esprits n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils copient. Aussi, une bonne partie de l'immatériel ressemble-t-elle à un manuscrit traduit, puis rétro-traduit du Teviniti dans Norlésien par des novices ivains. Effectivement. En règle générale, les esprits sont tout sauf complexes, du moins en l'état actuel de nos connaissances. Chacun s'attache à une facette particulière de l'expérience humaine, colère, faim, compassion, espoir. Cette seule idée devient leur identité. Nous appelons démons les esprits qui s'identifient aux émotions et idées négatives de l'esprit humain. Le démon le plus commun et le plus faible que l'on rencontre dans l'immatériel est celui de la colère. Il ressemble à des cocottes minutes toujours sous pression qui n'existent que pour répandre la haine sans avoir forcément d'objets. Les démons de la faim sont un peu plus redoutables. Ils ne font guère que manger ou tenter de manger tout ce qui leur passe sous la main, y compris les autres démons, la plupart du temps sans grand succès. Viennent ensuite les démons de la paresse, première créature intelligente que l'on rencontre généralement dans l'immatériel. Ils ne sont dangereux qu'en ces rares occasions où ils daignent faire l'effort de se lever pour nuire. Les démons du désir sont plus rusés et nettement plus puissants. Ils utilisent toutes sortes d'appâts pour attirer les mortels en leur royaume. Richesse, amour, vengeance, selon ce que recèle le cœur de chacun. Les démons les plus puissants que l'on ait rencontrés à ce jour sont ceux de l'orgueil. Peut-être parce que de tous leurs congénères, ce sont ceux qui ressemblent plus aux hommes. Mais ça ne m'explique pas ce que c'est que l'enclin. Je ne m'en rappelle plus. Il ne parle pas de l'enclin et des engences. Ils disent l'enclin ravagé des contrées mais ils n'expliquent pas ce que c'est que l'enclin. C'est pas grave. Peut-être que je retrouverai une référence plus tard. Et ceci étant, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain. Et des bisous Youtube ! Allez, ciao ! Au revoir !